Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Vous êtes dans l'émission Femmes Actives diffusée tous les mercredis à partir de 15h sur le site d'information en ligne Info241. Femmes Actives est une émission pour les femmes et faite par les femmes. Aujourd'hui, pour ce premier numéro, nous avons l'honneur de recevoir Mme Balkesou Baba, qui est une femme chef de quartier d'Akébi Bellevue II, dans le troisième arrondissement de la commune de Libreville depuis bientôt deux ans. Elle devient chef de quartier après avoir assuré l'intérim de trois ans à la suite du décès de son prédécesseur, Machi Makaya-François. Chef Balkesou Baba, âgée d'une cinquantaine d'années, est à l'écoute des populations et initie des projets pour apporter des changements positifs au sein du quartier dont elle a la charge et qu'elle connaît bien. Allons-y tout de suite à la recherche de cette femme, au haut potentiel et à la personnalité inspirante. Merci de nous accueillir d'ici à votre domicile. C'est un plaisir. Vous êtes chef de quartier Akebi Boto, dans le troisième arrondissement de la commune de Libreville. Et si vous vous présentez davantage pour ceux-là qui ne vous connaissent pas ? Ok, je m'appelle Mme Balkesou Baba, chef de quartier Akebi Bellevue I. Akebi Bellevue I. Pourquoi ? Parce que je suis à cheval entre Akebi et Bellevue I. Je suis chef de quartier depuis un an, bientôt deux ans. Mais en intérim, j'ai fait trois ans d'intérim. J'ai remplacé le défunt chef, bâti Makaya François, père à son âme. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan des années passées à la tête de cette cheferie ? Comme j'ai toujours dit, j'ai géré un quartier comme la nôtre, comme tous les autres quartiers d'ailleurs. Un quartier, on dit Akebi, un quartier sous-intégré, d'où il y a plein plein de choses. Pas facile de vivre ensemble, le voisinage. En gros, gérer la ressource humaine, ce n'est pas chose facile. Chacun avec des différentes cultures, des nationalités différentes. La cohabitation n'est pas chose facile, mais j'y arrive quand même. Et quelles sont vos missions en tant que chef ? La mission de chef de quartier, c'est d'abord connaître sa population. Moi, je me dis toujours, je vais souvent rendre visite à la population. On ne peut pas gérer, on ne peut pas être chef d'un quartier sans connaître sa population. Je vais me rendre sur place souvent, mes salutations souvent. Et les gens ont du mal à arriver vers les chefs de quartier. Pourquoi ? Parce que d'aucuns disent qu'on ne peut pas aller chez les chefs parce qu'il y a des prix à payer, il y a des montants à payer. Du coup, je n'ai pas, donc je n'arrive pas. Et moi, je vais vers eux. Ce que je dis souvent, il y a des cas sociaux, il y a des cas qu'il faut souvent gérer. On n'a pas besoin de payer. C'est comme si vous alliez à l'hôpital en urgence. On ne doit pas d'abord mettre l'accent sur l'argent. Il faut d'abord résoudre le problème et on verra par après. J'aime que je dis toujours, ce n'est pas facile. Vu mon âge et que je suis une femme, comprenez que la tâche n'est pas facile. Et justement, on voit bien que vous êtes une femme, vous êtes une femme, vous êtes une jeune femme. Est-ce que vous pouvez avoir votre âge ? Encore, peut-être que c'est le physique aussi qui peut me tromper. Certains, je suis très jeune. Beaucoup me disent que je suis très jeune pour être chef. Je dis non. On n'a pas besoin d'être retraité pour être chef de quartier. C'est juste qu'on a peur. Quand Dieu vous a prédestiné à une mission, je pense que vous l'acceptez bien volontiers. Il n'y a pas un concours pour être chef de quartier. Et je le suis et je me sens à l'aise. J'ai 52 ans, bientôt 53 ans. D'accord. On comprend que vos rapports entre les riverains se passent bien. Vous êtes une femme, vous êtes une jeune femme comme chef de quartier. Quel est le regard des autres ? Au départ, non. J'avoue que ce n'était pas facile au départ. D'abord en intérim parce que j'ai plusieurs fois été combattu. À plusieurs, je dis non, écoutez, je suis là en intérim. Si Dieu a prédestiné que je vais continuer, je vais rester, il le fera. Et si ce n'est pas à ma place, il m'envoyerait ailleurs. Mais pour l'instant, je gère l'intérim. Et beaucoup m'ont combattu, mais après, ils ont compris que c'était ma place. Et maintenant, le rapport avec mes aînés et mes papas, c'est le rapport vraiment enfant. Je vais vers eux, vers les sages pour prendre conseil. Parce qu'on ne peut pas aussi, parce qu'on est aujourd'hui chef, on se dit qu'on connaît tout, tu t'en fous, tout le monde. Non, je vais vers mes aînés, vers mes papas, pour prendre plus d'informations sur le quartier. Et demander conseil. Si quelque chose, je n'arrive pas à gérer, je vais vers eux pour prendre conseil. Et quels sont vos rapports avec les instances publiques ? Je suis en communication avec ma hiérarchie, c'est-à-dire la mairie du 3e. Je suis en parfaite communication avec eux et le commissariat. S'il y a des situations qui dépassent ma généduction et que je ne peux pas, souvent il y a des violences, donc je fais appel au commissariat, le plus proche, c'est-à-dire le commissariat de Bellevue. Et dès que je les appelle, ils viennent automatiquement à la rescousse. Donc, le travail... Ça se passe bien ? Très bien, très bien d'ailleurs. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien ? Dans votre quartier ? Oui, les difficultés au quotidien, c'est les conflits, les voisinages. Ça, c'est tous les jours, quasi-quotidien. Et les conflits des terrains. Et vous regardez bien le quartier, c'est un quartier sous-intégré. Il y a certains qui vivent dans la barrière et certains non. Donc, la cohabitation n'est pas facile. Et avec certaines communautés amies, l'attention est souvent... Et je suis obligée d'éteindre souvent l'étincelle. Dès qu'il y a l'étincelle, je vais rapidement éteindre de peur que ça prend de l'ampleur. Et c'est ma force certainement, la communication et aller rapidement. Quelqu'un sort souvent l'heure, on appelle à mon intervention. Il m'a souvent dit que non, il y a certaines heures, je ne peux pas. Je n'ai pas la police derrière moi. Parce que je peux arriver seul et j'ai quelle force. Souvent, avec les outils que les gens ramassent pour se battre. Donc, ce n'est pas facile. Mais dès qu'il y a communication, les choses maintenant... Les choses vont tranquillement. On comprend tout de suite que vous êtes un chef à l'écoute de sa population. On va dire, vous avez parlé des difficultés auxquelles vous faites face. Quelles sont les propositions de solutions que vous pouvez apporter pour que les espaces plus haut vous écoutent ? Et quels intéressent ? Voilà. Moi, je demande à la hiérarchie, c'est-à-dire le gouvernement de transition qui est là en place, de m'assister dans la formation des jeunes. Parce que vous allez rencontrer ici, beaucoup de jeunes ne vont plus à l'école. Ils passent tout leur temps à braquer, à arracher, à voler. Et face à cela, je suis impuissante. D'où, à l'époque, je n'étais pas encore chef. J'ai saisi une opportunité de la Banque mondiale à travers un projet Prodès, donc pilonné par l'ONU. J'ai saisi cette opportunité, étant pas encore chef. J'ai pu insérer plein de jeunes. Aujourd'hui, après trois ans, pour certains, deux ans, beaucoup sont actifs dans leur propre domaine, dans leur propre entreprise. Beaucoup ont leur propre entreprise. Et certains travaillent dans les structures. Et d'où ça, essayer un peu d'éradiquer ce phénomène de banditisme. Vraiment, ça éradigait juste un peu. Mais vous verrez que d'autres aînés partent, d'autres pépinières s'élèvent et démissionnent. Ils ont abandonné, la famille a abandonné. Ils abandonnent leurs enfants. Ça, il ne faut pas se voir la face. Parce que pour eux, tu entends une famille, un parent qui dit « L'enfant me dépasse, donc je laisse, j'abandonne. » Et quand vous abandonnez, qui va prendre la relève ? Du coup, des fois, l'enfant, moi je discute avec ces jeunes, ces jeunes qui font dans le braquage, je discute directement. Je m'avais dit « Qu'est-ce qui t'embête ? Qu'est-ce que je peux te faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » Et non seulement, après le projet, je vous dis, après le projet ProDESC, j'ai remarqué que ces jeunes continuent à faire du banditisme. Et d'où encore, je suis allé rencontrer les opérateurs économiques du quartier. C'est-à-dire ceux qui excèdent dans la mécanique, ceux qui font le froid. Je dis « Dès lors que vous êtes dans mon quartier, on doit travailler en partenariat. » « Gagnant, gagnant, vous êtes excès dans mon quartier, vous devez me former ces jeunes. » C'est à cette façon qu'on peut éradiquer le banditisme et ce phénomène. Donc beaucoup sont déjà dans le mécanique, dans le froid. Tout se passe dans ce quartier. Vous avez anticipé sur la prochaine question, celle concernant les différentes initiatives, les différents projets, entrepris, justement, pour améliorer les conditions de vie des populations. Et si vous nous en parlez un petit peu ? Un peu. Donc je vous parlais tantôt du projet ProDESC. Donc après le projet ProDESC, j'ai entamé la formation dans le quartier. Donc avec les partenaires sociaux qui sont tous dans le quartier, c'est gagnant, gagnant. Ça en Corse. Mais ça ne peut pas éradiquer complètement le banditisme. Parce que c'est un grand quartier, figurez-vous. C'est deux quartiers en même temps, Bellevue 1 et Akebé, Poteau, Akebé-Pleine. Donc seulement ce projet ne peut pas suffire tout ce monde. Je vous assure que l'éducation, les enfants ont démissionné sur le plan éducatif. Ils ne veulent plus aller à l'école. Pour eux, ceux qui sont à l'université, Bac+, ne travaillent pas. Ils sont là avec leur diplôme. Donc moi, pourquoi je veux poursuivre les études ? Donc, remis ce projet, j'ai créé, c'était pas encore chef, le défunt chef vivait, j'ai créé ce que j'appelle le repas du cœur. Le repas du cœur, pourquoi ? Parce que j'ai compris, les cœurs sont malades, il ne faut pas se voiler la face. Il y a la haine, il y a la jalousie. Et ma question, c'est pourquoi tout ça ? Parce qu'il n'y a pas de cohésion ensemble. Et ceux qui vivent mal, ceux qui n'arrivent pas à trouver leur bout de pain, en vivent ceux qui vont travailler. Et le résultat, ça crée des frustrations. D'où j'ai pensé comme ça. Un jour, j'ai dit, c'était une semaine avant la bonne année, je disais, il faut que je fais du porte-à-porte. J'ai demandé l'autorisation du défunt chef, j'ai dit, j'ai envie de faire du porte-à-porte. Pour que chaque population donne sa contribution, j'ai envie d'organiser un grand repas sur notre ruelle. Et ça va briser un peu cette barrière de ceux-là sont riches, nous on est pauvres. On va partager ce moment ensemble. Au sorti de là, on pourrait nous aimer. Parce que le soubainisme qui est dans notre quartier, c'est dû à quoi ? Parce que ces enfants ont compris qu'il n'y a pas d'amour, on ne s'aime pas. Du coup, quand ils braquent quelqu'un, ils arrachent le sac, personne n'intervient. Parce que d'autres disent, non, ça ne me concerne pas. Moi, ça ne me regarde pas. Donc, je vous dis, au sorti de ce... J'ai créé ce repas du cœur tantôt. Mais l'engouement, la première année, beaucoup sont venus cotiser ici, à la maison. Et ceux qui n'avaient pas les moyens, bien sûr, je disais, tout le monde doit s'impliquer. Et ces jeunes qui veulent dans le bras, quand je dis, vous, vous allez vous charger de la sécurité. Parce que vous êtes nos enfants. C'est un problème du quartier, ça nous concerne tous. Il faut qu'on passe la bonne année ensemble. Donc, les mamans, ceux qui n'ont pas les moyens, peuvent venir aussi faire la cuisine. Certains peuvent aller faire les courses. Et c'est ensemble qu'on pourra réunir tout ce monde. Et nous, apprendre à nous aimer. Donc, l'amour de son prochain. Et je disais, première édition, ça a été rapide, mais on a pu récolter quelque chose de plus de 400 000. Et on a dansé, je vous dis, jusqu'à l'aube. Parce que c'était du wow. Et ce jour, je me rappelle, le défunt chef, avant que la semaine commence, il est venu attraper mes mains. Il a soulevé, il a dit, toi, tu es un chef. J'ai dit, si je suis un chef, comment tu es ? C'est toi le chef, papa. Il dit, non, je sais que tu es un chef. Il n'y a qu'un chef qui peut penser des choses comme ça. Il dit, ah, si c'est le cas, amène, je reçois. Il y a un autre projet qui vous tient à cœur, celui d'Akébé-des-Arts. Oui. Parlez-nous de ce projet. Akébé-des-Arts, oui, Akébé-des-Arts. Vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, j'habite à Kiripoto, Akébé-plein, il a du mal à venir vous rendre visite. Il se dit que c'est un quartier de bandits, de braqueurs. En fait, tous les mots négatifs, on accepte. Mais comment sortir de là ? Comment faire comprendre aux gens, Akébé-des-Arts, ce que vous pensez ? Il n'y a que de l'art. À travers l'art, j'ai pensé tout. J'ai dit, écoutez, les gens vont en France, ils font des photos, des selfies sur la Tour Eiffel, Champs-Elysées. Pourquoi ne pas aussi créer un truc de négatif à l'attraction et qui va faire venir, même les gens d'ailleurs, et j'ai pensé à Akébé-des-Arts. C'est que j'ai demandé à ceux qui ont débarré de me donner leur espace, si possible, et que je contacte les graffeurs pour faire du graffiti sur les murs. Et ce graffiti, ce n'est pas du simple graffiti, il faut relier un message. Derrière ces messages, derrière ces graffitis, on est à l'heure de la technologie, donc c'est-à-dire Internet. Je connais les jeunes avec les selfies. Donc beaucoup feront du selfie derrière ces graffitis et ça va voyager sur les réseaux sociaux. Et quand ça va voyager sur les réseaux sociaux, ça va attirer le tourisme. Tous ceux qui viendront à Libreville, disons que je viendrai à Libreville, mais il faut que je fasse un tour à Akébé-des-Arts pour dire, là-bas où j'étais, je vais poster sur les réseaux sociaux, j'étais petit à petit, un beau quartier, venez visiter. Et on va, nous, étant ici à Akébé, on va rencontrer du tourisme. Qui c'est derrière le tourisme ? Qu'est-ce que beaucoup de choses peuvent se créer ? Et c'est mon rêve. Et justement, où en est ce projet ? J'ai déposé un peu partout, c'est silence à la durée pour l'instant, c'est aussi dans les promesses, on va... Mais je vais remercier ici, il y a une qui a répondu, favorable, elle a même, on a contacté, mais on a déjà filé l'avance, madame Sidonie Owe, que je vais remercier ici au passage. Quelle nous salue au passage. Voilà, que salue au passage. Parce qu'elle a cru à ça, donc elle a financé. Bon, on n'a pas encore terminé. D'ici là, ça va... Au moins, elle aurait donné le top. Justement, c'est l'occasion de lancer un appel en direction de toutes les personnes qui sont en train de faire ce projet. Voilà, je lance cet appel, cet SOS qui me tient à cœur. C'est, comment on appelle ça ? C'est pour le Gabon. Non seulement Libreville, je vous assure que c'est un projet. Non seulement moi, je demande à toutes les structures, à toutes les sociétés qui veulent bien nous aider dans ce projet Akebe des Arts. Et je parlais, je disais même, si l'entreprise qui a encore que je n'ai pas envie de faire la publicité, ils veulent faire leur graffiti sur le mur et ça va, c'est gagnant-gagnant. Ils font la pub de leur structure et non seulement ça y a du graffiti, au moins le propriétaire de la barrière, aussi sa barrière est bien. Voilà, c'est gagnant-gagnant. Donc je demande à tous ceux qui veulent bien nous aider dans ce projet, c'est de la bienvenue. Alors, chef Barkissou Baba, nous arrivons petit à petit en termes de cet entretien d'ici chez vous. S'il y a quelque chose que nous avons oublié, peut-être l'occasion de le rappeler, de revenir dessus. Bon, je suis juste que vous vous invitez le 27 janvier, c'est un événement de repas du cœur, bien sûr. Le 27 janvier. Traditionnel. Traditionnel repas du cœur, la septième édition que je demande, le soutien moral, soutien financier, soutien matériel. Parce que le thème de cette année, la septième édition, c'est unis dans la concorde et la fraternité. D'accord. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quand même un changement depuis les années avec un Québec que nous connaissons et des années précédentes, il y a quand même un changement au niveau de l'insécurité pour les personnes qui ne se connaissent pas et qui ne veulent pas arriver à Québec parce qu'ils ont des souvenirs bien comme de ces projets ? Je vous dis, le changement est, je ne l'ai pas dit total, mais quand vous arrivez à Québec avant, des années, et maintenant, il y a une très grande différence. Dans ma zone, jusqu'à Belleville, je vous dis, le blackage, zéro. Parce que les jeunes aujourd'hui sont occupés. Vous pouvez venir parce qu'à l'époque, vous venez comme ça, simplement en plein jour, on vous arrachait vos téléphones, vos sacs, mais personne n'assiste. Et que là, vous êtes venu seul, personne ne vous a accompagné jusqu'à moi, ça veut dire que tout va bien. Alors, un mot à l'endroit de la jeune femme, la jeune fille qui vous suit, parce que cette émotion, c'est une émotion qui est femme et qui est faite par les femmes. Un mot à l'endroit de la jeune fille et de la femme. À l'endroit de la jeune fille et à l'endroit de la femme, je lui dis, croyez en vos rêves, ne vous découragez pas. Chacun de nous a quelque chose de spécial enfoui en lui. Sortez ça. N'ayez crainte, parce que la peur vous empêche d'arriver à vos rêves. Et démystifier. Regardez d'où je suis. Pour beaucoup, la fonction des chefs de quartier, ils ne peuvent pas s'aventurer, accepter, parce qu'on a trop mystifié ces fonctions. Avant, on disait que pour les vieux, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Je dis non. Il faut la démystifier. La peur partout. Ce que vous voulez faire, allez-y. Foncez, tombez, relevez-vous. Il n'y a pas un métier d'homme, il n'y a pas un métier de femme. C'est la peur qui nous empêche d'avancer. Merci. Un mot de fin. Un mot de fin. OK. Un mot de fin, c'est vous remercier les médias en ligne qui sont venus à moi parce que c'est parce que les gens pensent à moi. Et moi, je suis de nature quelqu'une de discrète. Je n'aime pas trop parler de ce que je fais. C'est quand même difficile d'être discrète en tant que femme chef de quartier et en pleine capitale. Je vais y arriver. Là, je vais briser les barrières. Je vais y arriver. Merci d'être passée chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada